Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté ouest-africaine se sont entretenus par visioconférence pour trouver un plan de sortie de crise pour le Mali. Patrice Talon a pris part à ce sommet à suivre les grandes conclusions dans cette édition. Une société britannique pour conduire la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrages du complexe hôtelier de la Marina Ouida, la décision est prise en conseil des ministres. On en parle dans ce journal. A découvrir les péripéties ayant conduit à la création d'une des colonies les plus extraordinaires de la France, le Bénin, ancienne colonie commémorale, dans quelques jours, l'anniversaire de son indépendance. Voilà pour le sommet. Voilà pour le sommet. Voyons d'abord ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO. Tenu ce lundi, comme annoncé à l'issue de la mission conduite par le président en exercice de la CDAO, à Bamako, les chefs d'État de la communauté ouest africaine se sont entretenus par visioconférence pour trouver un plan de sortie de crise pour le Mali. Le président Patrice Talon a pris part à ce sommet dont les grandes conclusions nous sont présentées ici par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il faut retenir qu'au cours de ce sommet auquel le président Patrice Talon a pris part de bout en bout, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont tout d'abord tenu à manifester leur solidarité au peuple malien, au gouvernement malien et au président du Mali pour trouver des solutions par des voies pacifiques à la crise sérieuse à laquelle ce pays est confronté. De leur délibération, on peut retenir que le protocole de la CDAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui proscrit l'accès au pouvoir par des voies non constitutionnelles, a été retenu comme le document de base, ce qui rend impossible la satisfaction de la revendication du groupe de l'opposition qui demandait une démission du président. Il n'est pas question de faire démissionner le président Ibeka par ce groupe, puisqu'il a été élu démocratiquement. Le sommet a également souhaité qu'un certain nombre de mesures soient prises pour pouvoir retourner à un fonctionnement harmonieux, ou du moins une reprise de la vie constitutionnelle dans ce pays. La première chose, c'est que les 31 députés dont l'élection est contestée, ces 31 députés, démissionneront. En tout cas, les moyens existent de les amener à se retirer de l'Assemblée nationale. La deuxième mesure, c'est que le premier ministre ayant déjà été nommé, la nomination du premier ministre étant une prérogative du président de la République, il a été demandé au président de nommer les ministres de souveraineté, à savoir la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité et les finances. Le sommet a recommandé également que la proposition de mise en place d'un gouvernement du nom national soit actée assez rapidement, pour permettre au gouvernement, dans une proportion qui a été indiquée, à l'opposition, mais aussi à la société civile, de participer à la mise en place d'un gouvernement qui pourrait amener le peuple frère du Mali à renouer avec une vie normale, puisque le fait d'être dans une situation d'insurrection, dans une situation de désordre, peut faire le lit du terrorisme. Donc cette décision a été prise. Enfin, il a été convenu que des élections partielles législatives soient organisées, que l'accueil constitutionnel soit remis en place, soit reconstitué, en utilisant tout ce qui est prévu par la constitution de ce pays. Et une chose qui est très importante, c'est que les chefs d'État ont assorti ces mesures-là d'un délai de mise en œuvre et ont pris une décision assez importante à la fin, la mise en place d'un régime de sanctions individuelles contre tous ceux qui voudront entraver le fonctionnement des institutions, la mise en œuvre du jeu démocratique dans ce pays frère, qui est le Mali, auquel l'ensemble des chefs d'État a eu à souhaiter une reprise rapide d'un fonctionnement harmonieux. Le calendrier, c'est qu'avant le 31 juillet, la plupart des mesures doivent être prises. Et donc, il appartient à toutes les parties maliennes de tirer les conséquences pour pouvoir préserver la paix et la concorde dans leur pays. Autre actualité, le Conseil des ministres en sa séance du 22 juillet 2020 et après examen du dossier a identifié une société britannique pour conduire la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage au complet du complexe hôtelier de la Marina après la porte du non-retour à Ouida, un grand pas vers la réalisation de cet ambitieux projet. L'ENAI Kabwazaou nous en dit plus. Regardez. Des millions de touristes vont bientôt affluer vers Ouida. Le vœu du président Patrice Talon de faire de cette cité historique un pôle majeur de développement touristique se concrétise. Le vaste et ambitieux projet de construction du complexe hôtelier de la Marina à Ouida est appelé à prendre corps. Le gouvernement béninois a autorisé une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du dit complexe. La société britannique Elision Hospitality Advisors, réputée pour la qualité et le sérieux de ses travaux, a été retenue pour la conduite de la mission que va développer le groupe Bayan Tree. Une sérieuse avancée dans la concrétisation de ce projet qui va changer le visage de toute une ville. Au regard du niveau d'avancement des études, le recours à l'expertise d'un bureau spécialisé dans la démarche qualité et la sécurité dans le respect des normes légales, techniques et environnementales est nécessaire à justifier le gouvernement. Le complexe hôtelier de la Marina comprend entre autres un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, une esplanade touristique avec des restaurants, bars et sites de divertissement, sans oublier la reconstitution historique d'un bateau négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits et offrant la possibilité de promenades flottantes sur la lagune. Toute une gigantesque infrastructure qui verra le jour près de la porte du non-retour à Diekbadji. Elle permettra de développer l'offre touristique du Bénin en général et celle de la célèbre ville de Ouida en particulier. Le gouvernement du Nouveau Départ a pris l'engagement de révéler le Bénin et chaque pas posé pour la réalisation du PAG concourt à l'atteinte de ce noble objectif. Au chapitre politique, la session communale de l'Union Progressive à Paube fait le bilan des dernières élections communales. C'est à la faveur d'un atelier de réflexion qui a réuni à Paube les responsables locaux de l'organisation Brice Rombon et Guillaume Avienne. Une rencontre des responsables de la section du parti UP, Union Progressiste de la commune de Paube. Après avoir occupé la première place à la faveur des législatives de 2019 dans la 22e circonscription électorale regroupant les communes de Paube et de Kétou, l'UP a réalisé un mauvais score lors des dernières communales. Les leaders de la section du parti à Paube ont alors estimé qu'il faut bien identifier les raisons de cet échec. Nous avons tiré les conclusions que c'est en nous-mêmes qu'il y a des contradictions très, très néfastes à notre organisation. Je crois que je dois rappeler ici que quand on a loupé à Paube au lendemain des élections communales, nous avons connu une débâcle. C'est une débâcle totale. Et cela parce qu'il y a eu des problèmes. Très vite, les militants ont porté un doigt accusateur sur le comité communal d'identification de potentiels candidats au poste de conseiller. Pour ces militants, le dit comité aurait mal éguionné les positionnements sur la liste de candidatures. Nous avons laissé passer un certain temps pour que tout le monde se calme. Et maintenant, nous avons décidé de nous voir, de nous mettre ensemble. Et c'est ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Sincèrement, les langues ont été déliées. Tout le monde cherchait à parler. Parce qu'on a traité les membres de la coordination de tous les mots. Or, aujourd'hui, lorsque chacun se lève et parle, on se dit le tort est partagé. Les divergences internes à l'origine de la débâcle de l'UP à Paubert pour les scrutins communaux sont désormais aplanies. Et la coordination communale du parti indique vouloir se concentrer sur les prochaines échéances électorales. Pendant ce temps, la session départementale du mono des partisans de Patrice Talon a été installée à Kome. Des membres du Bureau exécutif national ont pris part à la cérémonie. Le compte-rendu est signé, Jérôme Ongo. Le 4 juillet dernier, à Cotonou, les bataillons de Patrice Talon ont pris l'engagement de signer 500 000 pétitions en faveur de la suscitation de candidatures pour leur leader charismatique. Trois semaines plus tard, ils viennent planter le décor dans le mono. Le programme d'action du gouvernement Boussole pour un développement équilibré et durable est mis en oeuvre dans tout le Bénin. Le mono prend sa part. Le marché de Kome est actuellement rénové. Le bitumage de la voie menace de Zoumoué à Tchémé. Considérant le démarrage des travaux en vue du bitumage de la route historique, je vais citer Adjaha à Tchémé, qui traverse les deux communes professeurs de Grand Popo et d'Atchémé. Considérant le bitumage de la route Lopossa-DB à Flamoyer. Considérant la construction des stades en l'histoire de Kome de Grand Popo. Considérant la construction en cours du lycée technique de Bopard et JAPAS. Nous voulons nous inscrire dans le rang des départements qui ont compris que pour un développement harmonieux de notre pays et une prospérité partagée, il nous faut maintenir le cap jusqu'en 2026 en restant plus unis et plus forts pour construire la nation. Conscient du risque de dégringolade que pourrait subir le Bénin sans cet homme de grande vertu, les bataillons de Patristalon s'engagent à lui retourner l'ascenseur. Ce recours d'ascenseur passe par une seule et unique doléance aux compétiteurs nés, à savoir la continuité dans la rupture en 2021. C'est pourquoi les populations du département du NONO engagées avec les bataillons se mobilisent comme un seul homme pour le retour de l'ascenseur prétendant. Elles lancent un appel au baillant peuple béninois de se lever comme un seul homme pour soutenir la candidature du chef de l'État en 2021 au premier tour avec une performance très éclatante. Comment faire pour que le président soit réélu en 2021 afin que nous ayons plus de routes, nous ayons plus de repotables, nous ayons plus d'écordes, nous ayons plus de centres de santé, nous ayons plus de centres de santé, nous ayons plus de centres de pratique scolaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc que vous soyez du BIR, que vous soyez du IP, vous êtes la bienvenue au sein de ce mouvement. Que vous soyez jeune, sans parti politique, vous êtes aussi la bienvenue. C'est un éclair qui rassemble tout le monde. J'exacte tout le monde ici présent et ailleurs, en général, et les femmes en particulier, pour s'armer, pour que ce deuxième mandat de Patrice Talon soit effectif. Et c'est en cela que je déclare officiellement installer la coordination... L'engagement égage de réussite de l'Okosa à Bopan, passant par Huyogwe, Koumé, Atiéme et Grand Popo, ces leaders d'origines politiques diverses s'engagent à parcourir tous les arrondissements et communes pour la cause de sauvegarde des acquis. Et puis un mouvement de jeunes a également vu le jour pour soutenir les actions du président de la République Brissonbo et Guillaume Avienne. Un tableau à l'effigie de Félicien Runkanri, l'actuel directeur départemental ou aimé de la culture de la jeunesse et des sports. Un don du mouvement politique que les amis de Félicien M. Runkanri pour célébrer et encourager l'homme dont le dynamisme à la tête de cette structure transversale de deux ministères différents révèle le caractère bâtisseur du président Patrice Talon. En ce moment dans le monde où les jeunes sont orientés vers les actes terroristes et les voyages périlleux vers l'Europe en passant le désert libyen où beaucoup subissent des traitements odieux, nous ne pouvons que vous encourager à aider cette jeunesse à reconnaître que nos valeurs constituent de véritables richesses à travers lesquelles ils peuvent gagner sainement leur vie. Et tout ceci n'est pas possible si vous ne l'êtes pas accompagné. Une jeunesse reconnaissante qui a décidé de ne pas mettre sous boisseau Félicien M. Runkanri considéré comme un défenseur ardent des actions de Patrice Talon, un défenseur admiré par tous dans la vallée de Louémé. Ce n'est pas au nom de Félicien, mais c'est au nom du président Patrice Talon qui aujourd'hui a compris que la jeunesse est véritablement une sorte de développement et qui chaque fois ne fait que confiance en la jeunesse. Et à côté de ça, les dignitaires de nos culs endogènes, nos têtes couronnées, ont voulu s'associer à l'événement parce que pour eux, le président Patrice Talon a déjà fait beaucoup du fait simplement d'avoir pensé et mis dans la constitution du Bénin la reconnaissance de la cheferie traditionnelle. Pour les amis de Félicien M. Runkanri, la jeunesse béninoise doit porter le chef de l'État en triomphe et se tenir prête à lui retourner l'ascenseur en temps opportun. Dieu seul sait qu'en 4 ans, le président Patrice Talon en s'arrête son gouvernement et ils ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses que même quand on est animé de mauvaise foi, on peut reconnaître humblement. Nous voulons ici lancer un appel à la jeunesse pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qu'on ne change pas quelqu'un qui chappe lorsqu'il se lève ne pense qu'au bien-être de la jeunesse. L'organisation portée sur le fonds bâtissement ce week-end déclare vouloir s'implanter dans tout le pays et y travaille déjà. ouverture le lundi 27 juillet dernier de la session criminelle au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey Kalavis. C'est la première session en matière criminelle au titre de l'année 2020. Suivons ici à propos le président du tribunal et le recevait de la République près le même tribunal. Ils sont au micro de l'ENAI Kaboazaou. Cette session criminelle qui démarre ce jour lundi 27 juillet 2020 pour finir le lundi 10 août 2020 connaîtra au total 20 dossiers dans lesquels 47 accusés seront jugés pour une douzaine d'infractions criminelles et délictuelles suivant deux audiences simultanément tenues au quotidien. Ces infractions qui focaliseront notre attention sont essentiellement relatives aux faits d'assassinats, meurtres, coups mortels, viols sur mineurs, viols, associations de malfaiteurs, vols qualifiés, traites de mineurs et autres. La nature des infractions s'énoncées par la gravité des faits qu'elles portent, la perturbation de l'ordre social induite justifie la réponse particulière qu'exigent la loi et la sonalité de ces assises. L'ouverture de la première session intervient à un moment où le tribunal confronté au défi de l'insécurité foncière s'est résolument lancé dans une démarche pédagogique. L'écho des clameurs que peuvent provoquer la répression d'une insurrection, l'assainissement d'un secteur se réperture dans tout le pays. En ouvrant dans ce contexte cette nouvelle session du tribunal statuée en matière criminelle, notre juridiction demande qu'elle a la volonté de prendre pleinement en compte les transformations de nos droits et d'affronter les bouleversements d'une société mondialisée. Le Bénin commémore dans quelques jours son 60e anniversaire d'indépendance. C'était baptisé Daomé par le colonisateur français, n'est évidemment pas que le fruit de l'enquête, de la conquête du royaume du Dahomé. James Willian Boagidi nous invite ici à nous replonger dans l'histoire pour découvrir les péripéties ayant conduit à la création d'une des colonies les plus extraordinaires. Regardez. Le Daomé aurait pu être une colonie britannique, portugaise ou allemande plutôt que française. Et alors tout de son histoire à sa destinée en passant par sa forme aura été différent. Trois puissances européennes rivales établies de longue date sur ce qui était alors la côte des esclaves nourrissaient des velléités colonialistes non dissimulées. Sur cette côte existait, si je peux dire, d'est en ouest il y avait le royaume de Khabounou qui faisait ses relations commerciales soit par le système de la Guinée jusqu'à Badagri ou bien par le lac Nongkwe pour tomber sur effet. Et ensuite le royaume du Daomé qui avait deux ports à son natif à savoir Khaboukwe d'abord puis Koutoum. Ensuite il y a un certain nombre de cités et états qui sont tout au long vers l'ouest. Il y a les cités Ouachi Grand Popo et Agoué. C'est cette zone-là qui va intéresser les Français. Mais d'autres également vont s'y intéresser les Anglais d'un côté les Portugais de l'autre. Les Allemands n'étaient pas d'y a là au départ. C'est après qu'ils vont intervenir. Deux modèles de traités signés avec les souverains et chefs locaux servaient aux Européens à matérialiser leur présence. Les traités de protectorat et les traités d'amitié et de commerce. Les deux en réalité avaient une seule et même visée l'établissement d'un droit de préemption sur les terres des signataires opposable ensuite aux puissances rivales. C'est le royaume de Chogbonou qui le premier en 1863 se laisse tenter. Le roi d'Essodi conclut les deux formes de traités avec les Français mais un an plus tard son successeur d'Amikman annule les deux tests. Puis c'est le tour du Danchoumé. En 1868 19 mai 1868 il signa un traité avec le royaume du Danchoumé. Ce traité stipulait que le Danchoumé leur cède le port de Couton. Glele dit donc je n'ai jamais dit ça. On m'a dit que c'est un traité d'amitié de commerce on m'a dit que c'est un traité de cession de territoire. Confronté aux réticences de Glele qui risquent d'annuler le traité mais toujours déterminé à marquer sa présence sur la côte la France se tourne vers les petits royaumes de l'Ouest. D'abord elle signe un traité avec Grand Popo 12 avril 1885 un traité de protectorat avec Grand Popo un traité de protectorat avec le pays de Ouachi le 10 juin 1885 en fait on a ressemblé les différents chefs des villages Ouachi mais l'appellation Ouachi regroupe aussi bien des villages Ouachi que des villages minants que des villages Cotafon et le 1er décembre 1885 on signe un traité avec Agwe Pendant ce temps à l'Est du côté de Chocbonou les choses ont encore évolué le nouveau roi Tofa intronisé et soutenu par Glele roi du Danchoumain rêve de rompre le lien de suzeraineté avec son puissant voisin Il se tourne donc vers la France en 1882 pour demander le renouvellement du traité de 1863 que son père d'Est-Odi avait signé Le 25 juillet 1883 le traité est signé entre la France et le royaume de Chocbonou Dans l'optique de faire reconnaître son droit de préemption sur une partie de la côte la France crée le premier embryon de ce qui évoluera pour donner plus tard naissance au Daomé La France décide en 1886 de regrouper ces deux territoires sous une autorité politique unique Elle crée donc les établissements français du golfe du Bénin Et à partir de là nous avons une entité L'obstacle majeur c'est qu'il manque une continuité géographique de cela Nous avons donc un espace précis qui est reconnu par les puissances rivales comme territoire devant appartenir à la France Il faut donc conquérir ces différents territoires La conquête se fera au détriment d'Abomé et de son illustre roi Béanzin fils et successeur de Glele Le Dachoumé vaincu sera démembré et ses vassaux contraints de signer des traités de protectorat avec la France Les maris de Savalou de Wessé et de Kouanouyan les Nagos de Savé les Hidatcha de Dassa Les royaumes restaurés de Kétou et d'Al-Lada Tout se passe ainsi dans le Giron français Même le nouveau roi d'Abomé signe un traité de protectorat Une réorganisation politico-administrative s'en suit Le 22 juin 1894 Les établissements français du Bénin changent d'appellation et deviennent la colonne du Daomé et Dépendance Dépendance Pourquoi ? Parce que les limites officielles c'est le 9ème parallèle et le mot Dépendance fait appel à ce qui va rentrer dans cette colonie quand ils vont monter vers le nord du pays Le tout nouveau gouverneur de la jeune colonie Victor Ballot met ensuite le cap sur les territoires situés au nord Objectif atteindre le fleuve Niger le plus vite possible avant l'Allemagne qui avance à l'ouest et la Grande-Bretagne à l'est Les souverains locaux rencontrés sur le Paco acceptent de signer des traités présentés comme des traités d'amitié et de commerce Parako Niki Bafilo Banikwara Kiliir Futujugu et même Fadan Gourma passent en dos dans l'escarcelle de la nouvelle colonie Mais quand la France décide d'installer son administration une nouvelle guerre éclate avec les souverains Bâton Ils n'ont pas pensé que c'est un territoire qu'ils venaient de céder à la France C'est quand l'administration coloniale française va commencer à vouloir s'installer qu'ils ont dit non d'où les guerres de résistance qui vont commencer en février 1897 contre la présence française dans ce qui est le Borgou ancien Et la guerre va durer pratiquement un an avec à sa tête Sakayérima Comme Beyoncé avant lui Sakayérima est défait et même tué Nous avons donc une première phase où la France a fini par s'imposer et s'installer et a défini les limites du territoire Et cela va être fait par négociation aussi bien avec la France avec l'Angleterre qu'avec l'Allemagne D'où la carte là qui montre les différentes limites du territoire Des négociations territoriales avec les puissances rivales voisines vont façonner le visage quasi définitif de la nouvelle colonie Les nouveaux sujets de l'empire colonial français n'allaient pas tarder à signaler leur singularité Mais ça c'est une autre histoire Et ces informations du Bénin Le parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI vote pour désigner l'ancien chef de l'État Rikona Bédier comme son candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2020 en Corée du Nord Kim Jong-un a distribué des pistolets pour commémorer les 67 ans de la justice à des dizaines de généraux et d'officiers qui lui ont prêté allégeance la compilation S.I. Jérôme Omba L'ancien président ivoirien Henri Kona Bédier chassé du pouvoir par un putsch affirme remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire L'issue du vote d'investiture ne fait l'ombre d'aucun doute puisque M. Bédier est candidat unique au PDCI après l'invalidation d'une candidature rivale Il s'agit pour moi de remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire En effet le constat que je fais de la situation de notre pays est plutôt amel Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école de la santé de la sécurité du bien-être des Ivoiriens Je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles Au regard de la Constitution mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter Quelques 9000 délégués sont inscrits dans 388 bureaux de vote sur tout le territoire et à l'étranger pour la diaspora pour cette convention éclatée pour cause du coronavirus Quelques 480 employés dont de nombreux saisonniers d'Europe de l'Est d'une exploitation agricole allemande ont été placés en quarantaine après que 174 d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus à temps après dimanche de sources officielles Tous les saisonniers et les responsables de l'exploitation sont confinés sur le site et séparés selon qu'ils sont positifs ou négatifs au COVID-19 a souligné la même source précisant qu'un employé a été hospitalisé La ministre de la Santé de Bavière Mélanie Roumel a assuré que les autorités prenaient très au sérieux la situation et prévoyaient d'organiser des campagnes de test dans d'autres exploitations de la région Les deux Coréens ont commémoré séparément lundi les 67 ans de l'armistice dans la péninsule A Pyongyang capitale de la Corée du Nord Kim Jong-un a distribué des pistolets commémoratifs à des dizaines de généraux et d'officiers qui lui ont prêté allégeance ont annoncé les médias d'état Sur les photos les officiers apparaissent en rang serré sans masque malgré le signalement au cours du week-end du premier cas de Covid-19 en Corée du Nord Le pays reclus avait assuré pendant des mois avoir réussi à se tenir à l'écart de la pandémie Les autorités chinoises recouvrent les inscriptions sur le bâtiment du consulat des Etats-Unis à Chengdu alors qu'ils y ont pénétré peu après le départ des derniers employés de Washington mettant fin à un épisode de sanctions mutuelles Cette décision a été la réponse du régime communiste à la fermeture forcée de son consulat Houston aux Etats-Unis par l'administration Trump sur fond d'accusation d'espionnage déni de la guerre froide Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj Merci de votre fidélité A très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada